La filière d'économie du sport a été créée en 2016 par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie, a décidé de relancer ou du moins d'organiser les premières rencontres de l'économie du sport en réunissant à Bercy trois ministres notamment avec Franck Riester, avec Amélie Oudéa-Cousterin et puis l'ensemble des acteurs de la filière de l'agence nationale du sport en passant par le comité olympique, par le MEDEF, par BPI France, bref l'ensemble du mouvement sportif qui contribue à ce développement là. Pourquoi ce développement ? Parce qu'on parle aujourd'hui du sport en France, c'est 128 000 entreprises, 450 000 emplois, 600 millions d'euros de levées de fonds dans des startups comme Sorare, par exemple, et pour un total de 71 milliards d'euros d'économie, du poids de chiffre d'affaires. Voilà pourquoi c'est important. On en a certainement pris conscience avec la crise Covid. On a vu toute l'importance à la fois sociétale, physique pour les citoyens, mais aussi économique pour le pays. Voilà tout l'enjeu et ça passera notamment par les Jeux olympiques. Alors les difficultés actuellement que l'on peut rencontrer en France par rapport au sport, eh bien déjà le premier fait c'est qu'on n'est pas réellement une nation sportive, d'où l'importance de ces Jeux olympiques de faire l'héritage de ces Jeux, de faire que la population française soit plus sportive. Voilà ça c'est un premier point. Un deuxième point qui est probablement lié, c'est-à-dire qu'on est plus un pays d'art, de culture que de pratiques sportives. Alors c'est masqué par le fait qu'on ait toujours eu des bons résultats de par le potentiel athlétique que l'on a pu avoir en France métropolitaine et puis sur nos dom-toms, nos territoires d'outre-mer. On a ce sujet-là et puis on a un sujet très lié à la France aussi, qui est un pays très critique, donc on est très critique avant. Pendant les Jeux, on va être engagé, il va y avoir un engouement, c'est certain, puis après on sera fier, comme toujours. Donc le sujet aujourd'hui des difficultés, c'est qu'on est avant l'événement, donc en pleine phase de critique et puis petit à petit les choses vont se gommer. On a vu aussi ce qu'était par exemple Qatar 2022 où on a été très critiques en France, notamment au niveau de la sphère politique ou médiatique. Et puis la population s'est prise au jeu, a soutenu notre équipe. Bien évidemment, elle est en finale, donc c'était plus facile. Mais voilà, ça c'est très français, critiqué avant et puis savouré après. Les Jeux Olympiques doivent servir de showroom pour démontrer et mettre en avant toute l'expertise des entreprises qui ont livré, qui ont su livrer les Jeux Olympiques. Ça va être une clé, ça va être une clé pour 2024. Ça va être aussi une clé, on l'espère, pour 2030 si le CIO confirme l'attribution de ces Jeux Olympiques d'hiver à la France. Donc voilà, entre les Jeux Olympiques et l'implication du monde rééducatif parce que, eh bien, on pratique le sport plus tard à l'âge adulte que l'on a su pratiquer au niveau de la jeunesse. Si on veut que ces Jeux Olympiques soient le levier pour faire de la France un pays sportif, de sportifs, ce qui n'est pas encore totalement le cas, eh bien voilà, ça c'est un enjeu majeur d'héritage. Et voilà pourquoi il est important d'en embarquer plus que le ministère de l'économie, mais le ministère de l'éducation, bien évidemment le ministère des sports, et puis aussi apprendre à chasser en meute. Et ça, ça va être un des enjeux majeurs, d'où la coordination de faire en sorte que nos experts, nos champions qui auront su livrer les Jeux soient en capacité d'exporter leur savoir-faire pour accompagner différents pays, dans différents territoires, et donc développer cette économie. L'objectif clairement affiché par le ministre de l'économie, c'est d'aller chercher les 500 000 emplois dans le sport, les 1,8 milliard de levées de fonds, et plutôt 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2030. Voilà pourquoi il était important d'organiser ces premières rencontres, ce qui mettait tout le monde sous tension pour aller vers cet objectif. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.